si j'ai pas fait de vidéo depuis deux trois jours c'est parce que je suis occupé à autre chose parce que j'ai pas de nouveaux contenus notamment et je lis un petit peu donc là je viens de finir le livre c'est le grand reporter à tf1 la face cachée de l'aventure de christian bruncourt c'est génial je le recommande à qui peut le trouver comme moi dans la rue c'est vraiment incroyable c'est l'histoire d'un reporter de tf1 qui est parti sur l'éverest qui est parti dans la forêt amazonienne qui est parti dans un des des caves les plus profondes de france et pour filmer des expéditions qui sont en train de se passer et il raconte tout ce qui peut pas se faire voir à la caméra comment est-ce qu'à l'époque avec une caméra de 15 kg il fallait se débrouiller pour aller jusqu'au mont everest il fallait se débrouiller pour avoir l'étanchéité des caméras et toute la technologie en fait qui était améliorée maintenant dont on n'a plus vraiment la la vision maintenant la caméra que j'ai elle est étanche elle pèse 200 g même pas 100 g et eux de se balader avec des batteries externes avec des choses immenses et ils étaient encore au niveau où l'aventure et l'exploration était quelque chose de tout à fait possible à faire et complètement nouveau donc ils balader dans des territoires inexplorés ils sont baladés dans des endroits vraiment complètement invessemblables et ceux qui ont réussi à faire les premières expéditions les vraies premières expéditions documentées pour la télé et c'est vraiment un livre génial par contre je vais devoir m'en séparer parce que j'ai plus rien à lire et demain en principe on fait partir pour sarajevo parce que ça va être notre jour férié et en tant que jour férié moi qui n'ai pas de moyen de transport je vais aller me balader avec carlo qui est juste derrière dans la capitale et avec un peu de chance je vais voir des musées où on verra bien ce qu'on va faire là bas mais voilà ça c'est pour la petite histoire du moment à bientôt franchement si on arrive à avoir deux vélos qui fonctionnent mais ce sera tellement la classe ça veut dire qu'on peut s'en aller d'ici vu qu'on n'est pas bloqué en fait par le fait de pas avoir de voiture ou de moto quoi que ce soit ça va être trop bien et la première ville konitz elle est qu'à six kilomètres ça fait tellement longtemps que ça n'a pas été utilisé que il y a encore de la terre sèche à l'intérieur de la valve mais je crois que j'en ai déjà perdu un bout ah elle est là this is the best front brake ever you break this and then that means that this thing goes down and when it does it catches the wheel it's so great i love it so much this is like 101 braking you know put something on the wheel and it's gonna stop all right carlos and i are going on an adventure right now you never know what happens on adventures biking in the mountains of bosnia well at least i'm biking carlos is struggling is he gonna make it is he gonna make it let's see carlos carlos tour de france allez et trop le pied on a un seul objectif en tête en ce moment arrivé anti à konitz une fois que j'arrive à konitz le but ce serait de pouvoir échanger mon livre contre un autre dans un des hôtels qui devrait avoir en principe avec un peu de chance une bibliothèque partagé donc c'est parti nous sommes à la partie la plus difficile du trajet l'entrée du tunnel et comme vous avez peut-être vu dans une autre vidéo dans le le tunnel il n'y a pas de lumière et on voit que dalle carlos a serein oh fuck it is in stop let's get carlos il est jaloux de mon vélo bon j'ai compris pourquoi est ce que carlos galéré en fait son volant tourne pas il est tellement rouillé de l'intérieur qu'on fait plus de sport quand on fait du vélo en tournant un petit peu le volant en faisant du rafting c'est dingue et ça fait déjà deux hôtels qu'on essaye le premier est fermé le deuxième parle pas un mot ils ont même pas compris ce que ça voulait dire que mes bibliothèques et à mon avis ils n'ont pas de livres il en reste 2 1 qu'on n'a pas trouvé et un qui est un petit peu en dehors de la zone on va quand même essayer ok bon je suis là n'existe pas on va au suivant hostels moussaphir 3,50 mètres on vient de se trouver une fontaine mais on n'a pas réussi à trouver le dernier hôtel apparemment il n'existait pas faut croire que la carte n'a pas été mise à jour depuis depuis des décennies et bien vous l'aurez compris notre quête de la journée a été un échec cuisant sur cinq hôtels on en a eu un seul d'ouvert et celui qui ressemblait absolument à rien et la personne ne comprenait pas et n'avait absolument pas de quoi échanger des livres par contre la sortie à vélo et dingue pendant les montées je peux entendre le vélo hurler à la mort c'est dingue on dirait une poule enragé on arrive en vue du phare on a croisé emma et les deux les deux petites dans le gros van rouge ils étaient en partance pour konitz ils nous ont vus ils ont éclaté de rire ils ont fait mais qu'est ce que ces deux glances en train de faire sur les vélos qui ont jamais fonctionné depuis des années c'est très sympa à voir ils nous ont pris pour des malades complet en même temps on est là c'est pas pour rien allez